Le concept que vous décrivez est fascinant, mais il est crucial d'adopter une approche critique à l'égard de telles affirmations. Bien que les alliages à mémoire de forme, AMF, existent et possèdent des propriétés uniques, ils ne fonctionnent généralement pas comme source d'énergie à eux seuls. Au lieu de cela, ils sont utilisés dans diverses applications, y compris les actionneurs, les capteurs et les dispositifs médicaux, ou leur capacité à retrouver une forme prédéterminée lorsqu'ils sont chauffés et précieuses. Un appareil fonctionnant uniquement à l'eau et utilisant un AMF pour générer de l'énergie semble improbable. Est indéniable que l'eau pourrait potentiellement être impliquée dans le déclenchement d'une réaction ou d'un mécanisme, mais il est peu probable qu'elle puisse alimenter un appareil seul sans source d'énergie externe. Les idéaux et les affirmations de ce type attirent souvent l'attention en raison de leur nouveauté et de la promesse de technologies révolutionnaires. Cependant, il est essentiel de les examiner attentivement et de considérer les principes scientifiques en jeu. Cet appareil était effectivement capable de générer une puissance significative uniquement à partir d'eau et d'un AMF, il représenterait une percée révolutionnaire méritant une enquête scientifique approfondie et une validation.